Vénus, la jumelle maléfique de la Terre. Avec ses nuages d'acide sulfurique et sa surface à 480 degrés Celsius, elle est assez brûlante pour faire fondre le plomb. Vénus représente bien la vision biblique de l'enfer. C'est peut-être l'endroit le plus hostile de tout le système solaire. Et pourtant, il y a des milliards d'années, Vénus était très semblable à la Terre. On ignore pourquoi elle s'est transformée. Une nouvelle sonde a pour mission d'élucider ce mystère. Qu'est-ce qui a transformé ce jardin d'Éden en un désert infernal? La Terre connaîtra-t-elle le même sort? Le 9 novembre 2005. Au Kazakhstan, on lance une fusée russe Soyuz qui transporte la minuscule sonde spatiale européenne Vénus Express. Sa mission, franchir les 400 millions de kilomètres qui nous séparent de Vénus pour découvrir pourquoi l'évolution de cette planète a été si différente de celle de la Terre. Pendant des siècles dissimulées sous plusieurs couches de nuages denses, la surface de Vénus est demeurée une énigme. Parce qu'elle est plus près du Soleil que la Terre, les scientifiques croyaient que son climat était chaud et humide. Certains s'imaginaient même un paradis tropical. Une serre parfaite pour l'apparition de la vie. Dans les années 50 et 60, on croyait que Vénus avait la même température que sur Terre. On croyait qu'elle avait le climat de Miami en Floride. Mais que se passait-il vraiment sous les nuages? Au cours des années 60 et 70, alors que la NASA explorait la planète Mars, l'Union soviétique envoyait une sonde vers Vénus. Cette sonde, nommée Vénéra, a transmis les premières images de la surface de Vénus. Des images, non pas d'un paradis tropical, mais bien d'un désert hostile. Beaucoup de poussière et pas la moindre goutte d'eau. À plusieurs égards, Vénus ressemble à sa jumelle, la Terre. Elles ont une taille et une composition semblables et se sont probablement formées à partir du même nuage de gaz il y a plus de 4 milliards d'années. Mais contrairement à la Terre, 85 % de la surface de Vénus est faite de volcans éteints et de laves solidifiées. Ces nuages sont constitués d'acides sulfuriques mortels. La pression atmosphérique y est 90 fois plus élevée que sur Terre et peut aplatir une voiture. Mais l'élément le plus étonnant est sa température. Son atmosphère est presque uniquement constituée de dioxyde de carbone. Comme sur Terre, ce gaz agit comme les vitres d'une serre. Il laisse passer la lumière, mais il emprisonne la chaleur. Sur notre planète, les niveaux croissants de dioxyde de carbone font augmenter les températures de quelques degrés. Mais sur Vénus, l'effet de serre les a fait grimper de façon spectaculaire. La chaleur y est si élevée qu'elle peut faire fondre le plomb. Nous avons découvert qu'il y fait 480 degrés Celsius. Stupéfiant ! La surface est si brûlante que la roche brille dans le noir. Sur Vénus, un visiteur terrien serait désorienté. Sous un ciel nuageux en permanence, on y perdrait le nord. Pas d'étoiles, ni de soleil, ni d'ombre. Pour découvrir comment les jumelles identiques qu'étaient Vénus et la Terre ont évolué si différemment, la sonde Vénus Express transporte des instruments de pointe conçus pour révéler les secrets de la planète. Mais son premier défi est de se rendre à destination en un seul morceau. Cinq mois et 400 millions de kilomètres plus tard, elle s'approche de Vénus et de l'étape la plus dangereuse de la mission. Une vitesse et une synchronisation parfaites seront nécessaires pour entrer en orbite. L'espace n'est jamais vraiment sûr. Quelque chose peut toujours mal tourner et on doit pouvoir parer aux éventualités. Si sa vitesse est trop grande, Vénus Express pourrait se perdre dans l'espace infini. Si elle est trop lente, la sonde serait attirée par la force gravitationnelle de la planète et s'écraserait sur la surface. Le jour de son arrivée, on n'a qu'une heure et demie pour effectuer des manœuvres complexes. Il faut s'assurer que la sonde est bien positionnée par rapport à Vénus et qu'elle la contournera de la bonne façon. Pour entrer en orbite, Vénus Express doit réduire sa vitesse de 4800 kilomètres à l'heure. Le 11 avril 2006, le moteur démarre pour ralentir la sonde. Pendant 10 minutes, Vénus Express disparaît derrière la planète. Si elle rate son entrée en orbite, elle sera perdue. Il n'y aura pas de seconde chance. Cette mission de 4 ans dépend d'une décélération parfaite. De la Terre, on ne peut ni voir ni entendre les manœuvres les plus critiques. C'est donc un moment angoissant parce qu'on perd toute communication pendant 10 minutes et tout le monde est anxieux de voir ce qui se passera. À 9h57, Vénus Express transmet un signal à la Terre. La sonde amorce son orbite autour de la planète. C'est une quête de plusieurs millions de dollars pour révéler les secrets de Vénus. Mais la sonde doit d'abord s'en approcher. En orbite elliptique autour des pôles, la sonde passe d'une altitude de 64 000 kilomètres à seulement 250 kilomètres au-dessus de la surface. Et maintenant, le travail commence. La technologie utilisée à bord a fait un bond prodigieux depuis la dernière mission vers Vénus en 1990. Auparavant, une sonde ne pouvait analyser la surface de la planète sans se poser. Toutes les sondes avaient ainsi une courte durée de vie. Elles étaient écrasées par la pression, rongées par l'acide et fondaient sous la chaleur. Avec cette mission, les scientifiques ont trouvé un nouveau moyen d'étudier la surface sans se poser. Vénus Express est donc épargnée. La sonde étudie la planète à l'aide de l'infrarouge, un rayonnement qui est invisible à l'œil nu. Contrairement à la lumière visible, le rayonnement infrarouge peut traverser des couches de nuages moins denses, ce qui permet ainsi à la sonde d'observer l'atmosphère dégagée plus bas. À présent, et pour la première fois, les scientifiques peuvent cartographier Vénus en trois dimensions à partir de sa surface. Lorsqu'on observe Vénus à l'œil nu, on voit seulement 1% de la couche supérieure de l'atmosphère. À haute altitude, il y a de la brume. Le rayonnement infrarouge nous permet de percer cette brume pour voir beaucoup plus bas dans l'atmosphère et sur la surface. La sonde se promènera à 250 kilomètres et plus au-dessus de la surface de Vénus. Les scientifiques utiliseront les données infrarouges pour cartographier cette surface de la façon la plus détaillée à ce jour. Cette carte documentera de façon précise les différences entre Vénus et la Terre. Ils espèrent ensuite découvrir la cause de ces différences. Malgré des décennies d'explorations, la jumelle de notre planète cache encore bien des surprises. Et bientôt, Vénus Express fera une découverte stupéfiante. Une sonde est en orbite autour de Vénus, en mission pour élucider un mystère. Vénus devrait être identique à la Terre. Mais il y a des milliards d'années, la jumelle de notre Terre a évolué différemment pour devenir cette planète brûlante que nous voyons aujourd'hui. En étudiant sa haute atmosphère, la sonde Vénus Express découvre le premier indice de l'origine de cette transformation. Elle détecte des particules d'hélium, d'hydrogène et d'oxygène qui s'échappent dans l'espace. L'hydrogène et l'oxygène sont les éléments qui composent l'eau. Pendant des années, les scientifiques ont débattu de la présence d'eau dans l'atmosphère de Vénus. Certains soutenaient que tout comme sur la jeune Terre, il devait y avoir eu de l'eau. Une quantité est probablement suffisante pour former un océan qui couvrait 90% de la surface de la planète. Pourtant, Vénus Express ne détecte qu'une petite quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. en condensant cette vapeur sur la totalité de la surface de la planète, on obtiendrait une couche d'eau dont la profondeur serait d'à peine 25 millimètres. Si Vénus a déjà eu un vaste océan, alors que s'est-il passé ? La plupart des scientifiques croyaient qu'il s'était tout simplement évaporé. Mais alors que Vénus Express est en orbite autour de la planète, des scientifiques proposent une nouvelle théorie. Ils croient que le coupable est encore une fois le Soleil, mais que d'autres facteurs s'ajoutent au phénomène d'évaporation. Le Soleil permet la vie sur Terre. Il envoie également un flot constant de particules chargées et mortelles. Ces particules voyagent à une vitesse allant jusqu'à 2,9 millions de kilomètres à l'heure. Il s'agit du vent solaire et il peut dévaster les planètes qui ne sont pas protégées. La Terre est entourée d'un champ magnétique qui protège son atmosphère. Ce champ est créé par le métal en fusion qui se déplace dans le noyau terrestre lors de la rotation de la Terre. Mais Vénus n'a pas de champ magnétique. Les scientifiques croient qu'elle tourne peut-être trop lentement pour en générer un. Sa rotation est si lente qu'une journée vénusienne a presque la même durée que les deux tiers d'une année terrestre. Sur Terre, une seule rotation s'effectue en 24 heures. Sur Vénus, elle dure 243 jours. Sans champ magnétique comme celui de la Terre, Vénus est beaucoup plus vulnérable au vent solaire et à l'énergie dans la haute atmosphère qui font disparaître son atmosphère dans l'espace. Les scientifiques croient maintenant qu'une combinaison d'évaporation et de vent solaire a dépouillé la planète de son humidité. Vénus est située plus près du Soleil que la Terre. Elle est donc plus chaude. Ses mers primitives se sont évaporées dans l'atmosphère. Sans le vent solaire, cette vapeur d'eau serait peut-être encore emprisonnée dans les nuages. Les océans se sont finalement évaporés. Lorsque toute cette vapeur d'eau se retrouve dans l'atmosphère, elle est très vulnérable et peut être décomposée en hydrogène et en oxygène par les rayons ultraviolets du Soleil. L'hydrogène s'échappe ensuite dans l'espace et les océans disparaissent en quelques milliards d'années. Le vent solaire frappe l'atmosphère de Vénus et élimine les molécules d'eau des nuages. En quelques milliards d'années, l'eau est perdue dans l'espace. L'oxygène et l'hydrogène détectés dans l'atmosphère de Vénus sont les derniers vestiges de ces anciens océans. La perte d'eau a modifié Vénus. qui est passée d'une planète chaude et humide à une roche brûlante. Son atmosphère s'est aussi transformée et la vapeur d'eau a fait place au dioxyde de carbone. D'anciens volcans ont émis des trillions de tonnes de dioxyde de carbone et provoqué une réaction en chaîne, l'emballement de l'effet de serre qui a mené à un réchauffement climatique hors de contrôle. Sur une planète, l'énergie à la base du climat et de la météo provient de la lumière du soleil. Imaginez que ces boules représentent la lumière qui se dirige vers la surface d'une planète. Sur une planète comme la Terre, où l'atmosphère est moins dense, représentée ici par ces boules bleues, une grande partie de la lumière traverse l'atmosphère pour atteindre la surface. La lumière est parfois diffusée par une molécule atmosphérique, mais habituellement, les rayons jaunes de lumière la traversent et sont réfléchis sur la surface. Maintenant, observons ce qui se passe sur Vénus. J'ajoute beaucoup plus de molécules de gaz dans l'atmosphère parce que nous simulons maintenant l'atmosphère de Vénus qui est 100 fois plus dense que celle de la Terre. Voici notre atmosphère dense vénusienne. Placée ici dans l'espace, voyons voir ce qui arrive à la lumière solaire dans cette atmosphère beaucoup plus dense. On voit parfois un rayon solaire toucher la surface, mais dans presque tous les cas, il est absorbé par l'atmosphère. La lumière solaire qui est emprisonnée réchauffe l'atmosphère de Vénus et toute lumière qui atteint la surface ne fait qu'aggraver la situation. Nous voici sur la surface brûlante de Vénus qui émet des infrarouges. Parviennent-ils à atteindre l'espace? En général, non. Non seulement sont-ils absorbés par l'atmosphère, mais certains d'entre eux retournent vers la surface. Ainsi, sur Vénus, le rayonnement effrarouge est piégé par l'atmosphère dense pendant que la surface et l'atmosphère se réchauffent. Le processus est semblable à ce qui se passe sur Terre, mais sur Vénus, il est hors de contrôle. La jumelle de la Terre est maintenant la planète la plus chaude du système solaire. Il fait même plus chaud que sur Mercure, la planète la plus près du Soleil. Vénus est l'incarnation de la catastrophe climatique. Un réchauffement global cataclysmique et un enfer cosmique. Si la Terre était plus près du Soleil, elle ressemblerait à Vénus. La plus grande différence entre la Terre et Vénus en ce qui a trait à leur évolution relève du fait que Vénus est plus près du Soleil. Nous croyons qu'au moment de leur formation, elles étaient des jumelles identiques, mais qu'elles ont eu un sort distinct puisqu'elles n'évoluaient pas à la même distance du Soleil. Et c'est ce qui a mené à cette différence majeure que nous observons aujourd'hui. La vie sur Terre est peut-être un coup de chance, mais ultimement, nous partageons le même destin. À long terme, la Terre subira le même processus que Vénus parce que le Soleil se réchauffe. Je ne parle pas d'un futur approché, bien sûr, mais dans plusieurs milliards d'années en tant qu'osmique, la Terre est destinée à connaître le même sort que Vénus. Les scientifiques ont longtemps supposé que Vénus avait déjà ressemblé à la Terre. La sonde Vénus Express a démontré de quelle façon il a évolué pour devenir un monde sans vie. D'autres révélations se cachent sous les nuages. À première vue, ces nuages sont peu actifs. Mais lorsque la sonde active son spectromètre de cartographie dans le visible et l'infrarouge, les images montrent une scène tout à fait différente. Des orages violents déchirent le ciel de la planète. Au pôle, de gigantesques cyclones font tourbillonner l'atmosphère. Des systèmes orageux si puissants que les pires conditions météo sur Terre ressemblent à une brise d'été. En étudiant Vénus, cette planète mystérieuse, les scientifiques observent un phénomène déconcertant. Sa rotation est lente, mais ses vents atmosphériques circulent à grande vitesse. La sonde Vénus Express observe des vents qui font le tour de la planète en seulement quatre jours terrestres. Il se déplace soixante fois plus rapidement que la vitesse de rotation de Vénus. Les scientifiques parlent alors de super-rotation. Si la Terre était identique à Vénus, les vents décriraient un tour complet de la planète en seulement trente minutes. Cela équivaut à une vitesse de quatre-vingt mille kilomètres à l'heure. La rotation de la Terre, une planète solide, s'effectue en 24 heures et son atmosphère tourne à la même vitesse. Mais sur Vénus, c'est comme si l'atmosphère se moquait de ce que fait la surface solide. Elle est indépendante et sa rotation est beaucoup plus rapide que celle de la surface. Sur Terre, la vitesse du vent est presque identique à celle de la rotation. Alors pourquoi les vents sur Vénus sont-ils beaucoup plus rapides que la rotation de la planète? La réponse se trouve dans les nuages. Sur Vénus, la couche de nuage a une épaisseur de près de 19 kilomètres. Elle est si dense que seule une petite quantité d'énergie solaire atteint la surface. une grande partie de cette énergie est absorbée par les nuages les plus élevés situés à 65 kilomètres d'altitude. L'énergie solaire pousse les nuages à des vitesses vertigineuses. Vénus est plus près du Soleil que la Terre. Plus l'énergie solaire absorbée par les nuages est grande, plus les vents sont rapides. Des vents de plus de 320 kilomètres à l'heure sont rares sur Terre, mais typiques sur Vénus. Vénus Express est équipée pour résoudre une énigme soulevée lors d'une mission précédente, la présence d'un vortex au pôle nord de la planète, semblable à ceux observés sur Terre et qu'on appelle cyclones. Sur Terre, les cyclones se forment lorsque de l'air chaud et humide qui monte de l'océan est réchauffé par le Soleil et s'élève pour former des nuages. Lorsque cette quantité supplémentaire d'énergie entre dans la dépression, les nuages commencent à tourner pour créer un cyclone. Mais comme Vénus n'a pas d'océans qui agissent comme combustible, qu'est-ce qui alimente ces tempêtes? Vénus Express descend vers l'hémisphère sud pour observer de plus près. Ce que la sonde découvre étonne les scientifiques. Un énorme vortex semblable à un cyclone d'un diamètre de 1900 kilomètres et d'une hauteur de 20 kilomètres, quatre fois plus gros que le plus gros des cyclones terrestres. Et il n'a pas qu'un soleil, mais bien deux qui tourbillons. Les scientifiques croient que ces vortex ne sont pas seulement provoqués par les vents extrêmement rapides, mais aussi par la rotation de la planète. Tout cet air qui monte de l'équateur doit redescendre quelque part, ce qui crée ce gigantesque vortex d'un diamètre de quelques 2000 kilomètres. Colin Wilson croit que l'air se déplace de l'équateur jusqu'au pôle où il est aspiré pour former le vortex. Mais ces terres ne voyagent pas en ligne droite. La rotation de la planète le fait dévier. Wilson croit que ces tourbillons géants sont produits par l'effet de Coriolis. Laissez-moi vous expliquer l'effet de Coriolis à l'aide de cette table qui tourne comme une planète. Si je laisse cette balle rouler sur la table, elle ira en ligne droite et c'est parce que vous, vous êtes immobile. Vous ne tournez pas avec la table. Mais si on vous remplace par une caméra ou par un observateur qui tourne avec la planète, la balle semblera suivre une trajectoire courbe. Ainsi, si l'observateur tourne avec la planète, il semble que l'objet subit une force qui vient de la droite. Et cela fonctionne non seulement avec les balles, mais aussi avec les molécules d'air dans l'atmosphère. Sur Vénus, par exemple, l'air est chauffé à l'équateur et se déplace vers les pôles, puis il est dévié vers la droite dans l'hémisphère sud et vers la gauche dans l'hémisphère nord. Lorsque les vents se déplacent vers les pôles, l'effet de Coriolis l'effet tourbillonner, ce qui crée un vortex. La théorie de Wilson semble se tenir. On observe aussi des vortex au pôle terrestre. Mais alors que sur Terre, le vortex polaire est relativement stable, le monstre à deux yeux qui tournoie sur Vénus est un tourbillon qui se modifie sans cesse. Pour déterminer ce qui rend ce vortex si chaotique, il suffit de le recréer. Wilson utilise de l'eau pour simuler l'atmosphère de Vénus. L'atmosphère qui tourbillonne est simulée par le bassin rotatif, puis ce petit anneau tourne à une vitesse différente, plus rapide que tout le reste de l'atmosphère. On remarque que le courant dans cette région est instable et qu'il oscille. Nous croyons que cela représente assez bien ce qui se passe aux limites du vortex polaire sur Vénus. Lorsqu'il ajoute de la teinture, sa simulation révèle les formes changeantes aux limites du vortex. Ces vents chaotiques montrent la puissance de l'atmosphère de Vénus. Mais les vortex ne sont pas les seuls phénomènes météorologiques étranges. Le 9 juin 2006, Vénus Express découvre un autre phénomène mystérieux. La sonde détecte un bruit intermittent, semblable à un sifflement. une brève interférence électromagnétique de basse fréquence. En voici l'enregistrement. Pour tout autre auditeur, c'est un bruit déconcertant. Mais pour l'équipe de mission, c'est une révélation. C'est la signature de la foudre. Professeur à l'Université de Californie à Los Angeles, Christopher Russell croit depuis longtemps qu'il y a des éclairs sur Vénus. La découverte faite par la sonde présente une énigme. Sur Terre, c'est l'eau qui alimente les orages. Une masse d'air chaud et humide rencontre une masse d'air froid, puis des gouttelettes d'eau et des cristaux de glace se frottent pour créer des charges positives et négatives. Cette accumulation d'électricité s'échappe sous forme d'éclairs. Il y a peu d'humidité dans l'atmosphère de Vénus. Une grande quantité a été emportée par les vents solaires. Alors, quel autre élément pourrait produire la foudre? Grâce à des données transmises par Vénus Express, une théorie controversée gagne des adeptes. Christopher Russell croit que ce sont les nuages d'acide sulfurique qui sont à l'origine de la foudre. Sur Terre, les nuages d'acide sulfurique se forment lorsque le dioxyde de soufre émis par les volcans se mélange à la vapeur d'eau. Le même phénomène s'observe sur Vénus. Il y a deux décennies, Magellan, la première sonde à cartographier la surface de Vénus, a découvert de nombreuses preuves d'un passé volcanique. Pendant une très longue période, des volcans ont émis des trillions de tonnes de dioxyde de soufre. Une certaine quantité de ce composé a conservé sa forme gazeuse. Le reste s'est mélangé à la vapeur d'eau pour former des nuages d'acide sulfurique. Les vents rapides activent ces nuages acides et fournissent les conditions idéales à la formation d'éclairs. Nous croyons maintenant que les responsables sont les nuages d'acide sulfurique et les vents de Vénus. Ces vents fournissent l'énergie aux nuages pour séparer les charges électriques. L'acide sulfurique a le même effet sur Vénus que la vapeur d'eau sur Terre. Le frottement entre les gouttes d'acide crée des charges positives et négatives. Je cherchais des éclairs et la preuve qu'ils existaient vraiment et cette découverte est donc comme une victoire personnelle. Cette découverte est électrisante parce que la foudre contribue à l'apparition de la vie. Mais les scientifiques sont sur le point de faire une découverte encore plus stupéfiante. Cette planète infernale n'est peut-être pas morte. Il y a très longtemps, les volcans de Vénus ont craché de gigantesques nuages de soufre. Mais aujourd'hui, des analyses démontrent que les concentrations de soufre varient. Les volcans n'émettent de grandes quantités de soufre que lorsqu'ils sont en éruption. alors, ces variations ne signifient qu'une chose, les volcans de Vénus doivent être encore actifs. Les scientifiques n'ont découvert de volcans actifs qu'à très peu d'endroits au-delà de la Terre. en 2007, la sonde New Horizons observe une éruption sur Io, une des lunes de Jupiter. La découverte de volcans actifs dans la partie interne du système solaire est majeure. Cela signifie que Vénus n'est peut-être pas morte et qu'elle est bel et bien une planète vivante. La sonde Vénus Express l'étudie de plus près. Elle utilise les rayons infrarouges pour voir à travers les nuages. Plus bas, des montagnes et des vallées, de vastes plaines, des cratères d'impact et des formes au sommet aplati comme des crêpes. Tout est fait de lave. 85% de la surface de Vénus est couverte de lave. Une si grande superficie est un mystère pour les scientifiques. Pour comprendre l'existence des immenses champs de lave de Vénus, il se tourne vers sa jumelle plus tranquille. La croûte terrestre est faite de plaques tectoniques qui s'emboîtent et qui dérivent sur son manteau liquide. La majeure partie de l'activité volcanique sur notre planète a lieu là où les plaques se rencontrent ou se séparent, ce qui permet à la chaleur provenant du noyau terrestre de s'échapper. Aucune mission n'a pu trouver de preuves de la présence de plaques tectoniques sur Vénus. Sa croûte est solide. En l'absence de plaques tectoniques pour refroidir le cœur de Vénus, les scientifiques suggèrent que la chaleur de son noyau s'est accumulée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être contenue. Puis, toute la planète est entrée en éruption et a craché une si grande quantité de lave que celle-ci a transformé la croûte et a entraîné le resurfaçage de la planète. Voici une démonstration du resurfaçage de Vénus à l'aide d'une casserole contenant de la crème dessert placée au-dessus d'un réchaud. La chaleur du réchaud représente la chaleur radioactive à l'intérieur de Vénus. On voit ici les premiers signes de l'intérieur qui réchauffent la croûte en surface. Cette croûte est immobile et elle conserve la chaleur à l'intérieur. Peut-être qu'elle va se fendre à certains endroits et que la roche en fusion qui se trouve en dessous va jaillir à la surface et recouvrir tous les cratères et les montagnes. À cette étape, on peut voir plusieurs petites éruptions volcaniques le long de ces fissures. Les scientifiques croient que ce resurfaçage a eu lieu il y a 500 millions d'années. Un lent processus qui s'est échelonné sur des dizaines de millions d'années. Cette suite cataclysmique d'éruptions a libéré des trillions de tonnes de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone qui ont remplacé ce qu'avait fait disparaître le vent solaire de l'atmosphère vénusienne. Et pourtant, des levées cartographiques de Vénus révèlent que ce resurfaçage n'a pas eu lieu sur la totalité de la planète. Les roches qui se trouvent dans les montagnes sont beaucoup plus vieilles que la lave qui recouvre presque toute la planète. Elles offrent un indice sur les conditions qui régnaient il y a très longtemps. Kevin Baines a découvert que ces roches ne s'étaient pas formées sur la Terre sèche. Sur Vénus, la plupart des roches sont du basalte, des roches volcaniques. Récemment, nous avons fait une découverte très intéressante. Les montagnes de Vénus sont particulières. On y trouve des roches qui se sont formées en présence d'eau, comme si elles s'étaient peut-être formées dans un océan il y a des milliards d'années et qu'un processus géologique les avait soulevées par la suite. Ces roches sont une preuve solide qu'il y a déjà eu des océans sur Vénus. Cette découverte soulève une hypothèse audacieuse. Sur Terre, la vie est d'abord apparue dans les océans. La foudre est l'un des ingrédients qui permet l'apparition de la vie. Et il y a des éclairs sur Vénus. S'il y avait sur Vénus de la foudre et de l'eau, y a-t-il déjà eu de la vie? Les scientifiques possèdent plusieurs preuves qui démontrent que Vénus et la Terre ont déjà été jumelles et qu'il y a même déjà eu sur Vénus deux ingrédients propices à la vie, l'eau et la foudre. La foudre est importante parce qu'elle produit des éléments plus rares comme l'azote et l'oxygène qui se combinent pour former l'oxyde d'azote qui est important pour la vie et pour la création de produits chimiques qu'on ne retrouve d'aucune autre façon sur une planète. La présence d'eau et d'éléments nécessaires à l'évolution indiquent qu'il y a peut-être déjà eu de la vie sur Vénus et qu'il y en a peut-être encore aujourd'hui. Les premiers indices sont transmis par la sonde Vénus Express. À 250 kilomètres au-dessus de la surface, une caméra est réglée pour prendre des images dans l'ultraviolet. Contrairement à l'infrarouge, l'ultraviolet, qui a une longueur d'onde plus courte, est diffusé par la couche de nuages de Vénus. Il permet aux scientifiques d'explorer les plus hautes régions de l'atmosphère. Ces images révèlent de mystérieuses taches sombres où une plus grande quantité de rayons ultraviolets est absorbée. Cela signifie qu'en plus de l'acide sulfurique, un autre élément absorbe la lumière. L'équipe de mission nomme ces taches sombres bandes d'absorption. On s'est beaucoup intéressé aux bandes d'absorption d'ultraviolets sur Vénus. Elles absorbent environ la moitié de la lumière solaire qui atteint la planète. Ces bandes sont dans les nuages de Vénus et on a émis l'hypothèse qu'elles pourraient être associées à des formes de vie. Des formes de vie comme des microbes, soumises aux vents d'ouragan et aux nuages d'acide sulfurique et qui utiliseraient les rayons ultraviolets pour effectuer une étrange photosynthèse. Mais quelle forme de vie peut survivre dans de telles conditions? La biologiste Lynn Rothschild étudie les organismes qui vivent dans les environnements extrêmes. Et la découverte des microbes appelés extrémophiles qui se développent dans certaines des conditions les plus hostiles sur Terre comme au parc national de Yellowstone. On y trouve la plus grande concentration de sources thermales au monde. C'est un aperçu de la façon dont la vie pourrait se maintenir sur Vénus. Vous voyez derrière moi l'endroit où on a commencé à comprendre les organismes qui peuvent vivre dans un milieu extrêmement acide. Auparavant, on croyait qu'il était totalement impossible pour un organisme vivant de subsister dans un environnement qui se compare au jus de citron. Ces geysers alimentés par les volcans reflètent les conditions chaudes et acides qui règnent sur Vénus. Ce ruisseau est phénoménal. Son pH est de 3 et sa température de 40 degrés Celsius. Au toucher, l'eau est un peu plus chaude que... Oh, elle est chaude! On voit ici une culture presque pure d'algues rouges. On dirait qu'elles sont vertes, mais ces algues n'ont pas de pigment rouge. Les extrémophiles comme ceux-ci peuvent survivre dans l'acide sulfurique et à des températures supérieures au point d'ébullition. Ces organismes ont évolué pour survivre non seulement dans la chaleur et l'acidité, mais dans des concentrations d'autres produits chimiques qui tueraient la plupart des organismes vivants. Ces organismes en particulier sont vraiment superbes parce que non seulement ils vivent dans un environnement acide et chaud, tout en effectuant la photosynthèse, mais ils ont aussi démontré qu'il est possible de survivre dans du dioxyde de carbone pur. On ne retrouve même pas ce niveau de dioxyde de carbone sur Vénus. Ces organismes prouvent que la vie peut se maintenir dans un environnement chaud, acide et riche en dioxyde de carbone, comme sur Vénus. S'il peut y avoir de la vie dans les sources thermales de Yellowstone, pourquoi pas sur la planète Vénus? Les scientifiques croient que sa surface elle-même est trop hostile. La température y atteint 480 degrés et la pression atmosphérique est extrême. Mais pas dans les nuages. À 50 kilomètres au-dessus de la surface, la température n'atteint que 80 degrés, ce qui est très proche de ce que certains microbes supportent sur Terre. Hommes cherchent femmes dans le but de partager maisons, passions et victimes jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alliance meurtrière dans un instant résonner à Ganaldé. Au moment de son évaporation. Il pourrait survivre ici, dans les nuages d'acide sulfurique où il fait plus froid. Mais comment la vie peut-elle se maintenir sans eau? Il y a de la vapeur d'eau dans les nuages de Vénus et nous savons que des organismes sur Terre comme les lichens peuvent utiliser cette humidité atmosphérique comme source d'eau. Il est donc possible qu'il y ait de la vie dans ces nuages, du moins parce qu'il y a présence d'eau. Pour confirmer si des organismes vivants peuvent vivre dans les nuages humides et acides, Lynn Rothschild recueille des échantillons d'air au-dessus d'une source thermale. La vapeur acide imite les nuages de Vénus. Il y a des traces de verre. C'est encourageant. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Des analyses démontrent que des microbes vivent dans la vapeur chaude et acide et suggèrent que des organismes pourraient donc survivre dans les nuages de Vénus. Pour vérifier cette théorie, Lynn Rothschild envoie des organismes à une très haute altitude dans l'atmosphère. Elle lance un grand échantillon de microbes. Certains sont envoyés à plus de 30 km d'altitude, dans une région de l'atmosphère où la température et la pression sont si basses que la plupart des organismes ne pourraient survivre. Plusieurs microbes survivent. Certains chercheurs ont même découvert des organismes qui peuvent se reproduire très haut dans l'atmosphère. Les nuages de Vénus sont permanents. Alors on peut imaginer des organismes qui y vivent et s'y reproduisent et qui s'étendent même à d'autres nuages. Ils ne survivent pas éternellement parce qu'ils finissent par tomber. mais s'ils arrivent à survivre assez longtemps pour se reproduire, il peut y avoir une colonie vivante autosuffisante dans ces nuages. La recherche montre que l'existence d'une forme de vie dans les nuages acides est théoriquement possible. Des microbes vivent peut-être dans les nuages de Vénus, cachés dans ces étranges bandes d'absorption. Vénus Express a parcouru 140 millions de kilomètres autour de la planète et a recueilli des données pendant près de deux ans. La sonde a permis de prouver que Vénus ressemblait autrefois à la Terre. Son climat était habitable, ses océans vastes et il y avait peut-être même présence de vie. Mais situé trop près du Soleil, Vénus était condamnée. La Terre a vu la vie s'épanouir alors que Vénus a brûlé. Et pourtant, il y a peut-être de la vie ici aussi, caché dans les couches de nuages de Vénus. Nous devrons possiblement attendre des années avant que la lumière soit faite sur la question. Mais un jour, une autre mission vers Vénus pourrait permettre de découvrir le Saint Graal de l'espace la présence de vie au-delà de la Terre. de la Terre. Sous-titrage ST' 501